La génération que nous avons aujourd'hui a fait son temps. Cette génération a fait son temps. Max Kougiré, ça fait un moment qu'il est là en équipe nationale. Dessin Damachoua, ça fait un moment qu'il est là en équipe nationale. William Kosingé, ça fait un moment qu'il est là en équipe nationale. Sans oublier Jimmy Jim Rambay, Yannick Zachy, tout ce monde. Tout ce monde. On doit les remercier pour tout ce qu'ils ont eu à apporter au pays. Mais on ne peut plus, désolé, on ne peut plus continuer avec eux. On doit reconstruire, on doit donner la chance aux jeunes de représenter valablement le pays. En championnat d'Afrique, s'il faut allier une équipe, je propose qu'on allie une équipe de catégorie jeunes. C'est-à-dire une équipe âgée entre 22 ans et 18 ans. On peut le faire. On a maintenant des jeunes qui peuvent représenter le pays. S'il y a sorti, nous sortons qu'avec ces jeunes. Et en amont, on travaille dans la formation des jeunes, dans la reconstruction, dans la formation des entraîneurs, dans la formation des formateurs. C'est important. Si on veut redevenir le pays de basketball qu'on était auparavant, voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire. Il n'y a pas une autre portion miracle. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. L'équipe telle que nous connaissons aujourd'hui ne peut pas nous apporter des résultats. Le coaching staff tel que nous connaissons aujourd'hui ne peut pas nous apporter des résultats. Ne peut pas. Ne peut pas. On doit viser haut. On doit viser haut. On ne peut plus participer à des compétitions et qu'au final, on dit, ah, on a remporté une victoire. Mais le Sénégal, on a combien ? Le Nigeria, on a combien ? On n'est pas ambitieux à ce point. Ça fait des années et des années et des années que je n'ai cessé de dire que les sorties, c'est bien beau. Mais s'il s'agit de sortir, pour sortir, pour se balader, pour partir en tourisme, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est de l'argent dépensé. Cet argent appartient aux contribuables centrafricains. Que vous le voulez ou pas, vous devrez rendre des comptes aux contribuables centrafricains. Parce que quand l'État centrafricain finance le basketball centrafricain, il attend des résultats. Mais quand il n'y a pas de résultats, d'une part, c'est là aussi la responsabilité du ministre de la Jeunesse des Sports, monsieur le ministre. C'est à vous d'avoir un regard sur les résultats de l'équipe nationale, sur les résultats de l'équipe nationale de football, sur les résultats de l'équipe nationale de basket. Mais quand il n'y a pas de résultats, mais prenez votre responsabilité, monsieur le ministre. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Monsieur le président de la Sénusca, prenez votre responsabilité également. Prenez votre responsabilité. Depuis 87, on ne gagne pas. Depuis 87, on ne gagne pas. Ça fait aujourd'hui combien d'années ? Plus de 30 ans qu'on ne gagne pas. Ça ne choque personne. Et on continue à bricoler. Au passage, on ne donne pas la chance aux jeunes de sortir. Ces jeunes qui sont à Bangui, on peut bien les placer dans des équipes de catégories jeunes pour qu'ils puissent représenter le pays. on ne leur donne jamais la chance de sortir. On ne donne jamais la chance à nos filles de sortir. On ne donne jamais la chance aux jeunes qui sont dans des universités, que ce soit américaines, que ce soit canadiennes, ou en France, ou partout dans le monde, de représenter le pays. Mais tout le temps, nous faisons confiance à un même squad, à un même groupe. Ceux du coaching staff, une présélection dit une présélection, on convoque plus de 20 joueurs. On les met en concurrence. Ceux qui méritent en leur place, ceux qui ne méritent pas sont remerciés. Voilà une équipe nationale. On n'appelle pas un groupe d'amis. On n'appelle pas un groupe d'amis. Ou peut-être de grévistes pour partir avec. Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire la grève. Mais le timing même de la grève, le timing même de la grève, nous devons moraliser le milieu du basketball centrafricain. Nous devons moraliser la gestion même du basketball centrafricain. On ne gère pas le basketball centrafricain comme étant sa propre patrimoine. On ne gère pas le basketball centrafricain comme si on était dans un royaume. Non, on doit en rendre compte au public centrafricain, aux fans centrafricains qui ont le droit d'ailleurs de demander des comptes à la fédération, de demander des comptes au ministère de la jeunesse des sports quand les choses vont mal. Aujourd'hui, si on ne reconstruit pas, c'est fini pour nous. C'est fini. C'est fini. Nous avons une équipe qui est vieillissante. Combien de fois allons nous répéter cela pour que vous compreniez enfin ? Nous avons une équipe qui est vieillissante. Nous devons reconstruire, nous devons donner la chance aux jeunes. Je dis bien et je le redis encore que dans cette équipe qui est partie à Légos, on garde Ghanapamou, on garde Axel Vekcheider. Au-delà de ça, je suis désolé, on remercie tout le monde. On remercie tout le monde. Oui, ils ont eu à représenter le pays. Je les félicite pour cela. Je les remercie du fond de mon cœur. Mais d'un autre côté, on veut gagner. On doit changer. On doit éduquer nos jeunes autrement à ne pas faire grec pendant une compétition. On doit les éduquer sur le plan du professionnalisme, à être professionnels quand ils vont en compétition, qu'ils ne vont pas en boîte de nuit. On doit éduquer nos jeunes que quand ils vont en compétition, ce n'est pas pour prendre des filles dans des chambres d'hôtel. Non, absolument pas. Quand on vend une compétition, on se respecte. On représente le drapeau, les couleurs de notre pays. On se doit d'être irréprochable, sûr et en dehors du Torah. Voilà la moralité qu'il faut emmener au sein de ce groupe. Mais le groupe tel que nous connaissons aujourd'hui, si nous gardons un seul de ces cadres, on n'ira nulle part. Nulle part. Nous devons changer cette équipe. Nous devons amener des jeunes. Non pas tout simplement pour jouer au basket, mais de les éduquer également à se battre à chaque match, à mouiller le maillot à chaque match jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Être prêt à se battre pendant, voire même deux prolongations supplémentaires, à ne pas baisser les bras. Voilà ce qu'on doit amener au sein de cette équipe. Le cœur. Le cœur. Cette équipe n'a pas de leader. Cette équipe n'a pas de leader. Et depuis un moment, cette équipe a perdu son âme. Cette équipe n'a pas de leader. À l'époque des Gimbongo, de mes grands frères Gimbongo, à l'époque de ces gars, mais il y avait l'âme. Il y avait l'âme. À l'époque de la génération de 70, 60, 80, il y avait l'âme. Aujourd'hui, il n'y a pas l'âme. Cette équipe n'a pas d'âme. Parce que s'il y avait un leader, quand tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été pris alors qu'ils sont bons, franchement, pour ça, tu peux faire grève. Pendant la préparation, pour qu'on emmène tous ces joueurs-là, pour qu'il y ait concurrence. Et cette concurrence va permettre à tout le monde d'élever son niveau. Mais on n'emmène pas des joueurs, on les met dans des positions confortables pour qu'on puisse les sélectionner et puis les emmener au combat. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils n'ont rencontré, on va dire, aucune difficulté, ils n'ont jamais été mis en concurrence entre eux. c'est la responsabilité du coaching staff. Et ce coaching staff tel que nous connaissons, je demande à ce qu'ils jettent l'éponge. Eux tous, je dis bien eux tous, eux tous, la famille du basketball centrafécaire doit se réunir, doit se parler franchement. Qu'est-ce qui ne va pas entre la génération de 60 ? Qu'est-ce qui ne va pas entre la génération de 70 ? Qu'est-ce qui ne va pas entre la génération de 80 ? Et qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Nous devons nous poser la question. Nous devons résoudre ce problème. Apprendre à travailler ensemble. Le jour où on apprendra à travailler ensemble, le jour où on corrigera les erreurs du passé, où tous ceux qui ont fait pour le basket centrafricain seront récompensés à la hauteur de leur travail, notre basketball centrafricain redécolera à nouveau. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient à la fédération pour nous diviser autant. S'il y a une personne qui ne veut pas venir unir les fans du basket au centrafricain, mais qu'ils jettent l'éponge d'avance, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient avec un clan. Non. Non. Les clans, on en a connu. On en a connu. Tu ne peux pas être président d'un club et puis venir et prendre quelqu'un qui est affilié parce que tu le connais parce qu'il était dans ton club. Et c'est ce qui se passe dans le milieu du basket centrafricain, de fédération en fédération. Quand je suis d'ASOPT, je viens avec un gars d'ASOPT. Je ramasse les gars d'ASOPT, un clan, le clanisme, on donne le bannir dans le milieu du basket centrafricain. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Quand tu es à la fédération, tu dois travailler à tout le monde. Tu dois apprendre à travailler avec tout le monde en parfaite harmonie pour le développement du basket centrafricain. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket via Africa, c'était Cyril Ngario, rédacteur en chef de ce site, mais aussi avant tout un centrafricain, avant tout un fan du basket centrafricain, avant tout un amoureux du basketball centrafricain. Merci à vous. pour le soutien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.